salut à tous c'est fabkick donc comme je vous avais dit j'allais faire une customisation avec mon second personnage et a priori on me demande de faire la dominator même sur 100 vues il n'y en a que trois qui me demandent de faire la dominator donc il y en a qui m'ont demandé la ruineur il n'y a pas de problème je ferai la ruineur pas demain peut-être après demain par contre le verlein j'en ai pas donc je suis désolé puisque avec mon second personnage j'ai pas beaucoup de cadenas de débloquer encore moins le chrome et le verlein mais c'est pas grave on va essayer d'en faire une belle capture quand même et là je viens de spawn et je me suis dit je vais regarder l'heure puisque c'est la journée et comme c'est la journée il y a los santos custom là autant aller voir sur ton post sur une dominator custom ou autre mais bon je pense plutôt une dominator ou rien du tout donc là c'est parti pour la customisation les gars bien sûr je pense plutôt au début temps donc les gars vous la récupérez dans la rue vous trouvez une normale comme celle là mais pas comme ça une normale quoi et vous allez où je vais à vers entre 8h30 et midi même une heure vous tournez vous tournez vous avez une chance une chance ça dépend une chance sur deux de tomber sur une collection de voiture ou rien du tout c'est aléatoire en fait soit vous tombez sur un carnaval de véhicules ou soit malheureusement vous tombez que sur rien du tout donc là je vais faire une passe pour dire puisque en fait c'est l'heure c'est juste pour vous montrer après je fais vite fait la vite fait je fais la customisation tranquillement il n'y a pas vite fait je prends mon temps puis c'est comme ça donc là non il n'y a rien a priori donc ouais la dominator c'est une bonne customisation puisque moi j'en ai une je l'ai faite je l'ai custom à fond et franchement le bruit est pas pareil du tout elle est plus nerveuse c'est un peu logique celle là il n'y a rien en moteur et voilà quoi donc je pense que c'est une très bonne idée de faire une customisation de ce véhicule maintenant la pâture je ne sais pas du tout en maths en métalliser je ne sais pas du tout mais le principal c'est qu'on va changer tout ça comme ça le but à mon garage leur offrait chaque dominator a une couleur chaque sabre turbo custom aura une couleur je refais un tour vite fait et c'est parti pour la petite pâture je pense je peux en trouver une même si elle va me servir à rien du tout qu'il tente rien n'a rien donc en fait pour faire ça mais en fait je l'ai fait avec un gomme et lui quand il repart il roule trop vite ça fait que si tu roules trop vite la voiture n'a pas le temps de spawn il faut vraiment rouler doucement là comme là franchement rien qui spawn donc c'est même pas la peine d'assister je vais aller faire la customisation allez c'est parti donc la pâture franchement j'ai aucune idée de pâture tout ce que je sais c'est que je vais pas la faire en noir comme l'autre je vais essayer d'en faire une couleur comme il y a quelqu'un qui me demande un verre lime je sais que j'ai pas le verre lime mais bon je vais taper dans du flash a priori donc c'est parti les gars donc si vous choper ce véhicule et vous pouvez vous taper bon le bladage vous mettrez à fond la carrosserie comme vous pouvez voir soit vous enlevez les petits carreaux arrière vous les laissez autant les laisser c'est pour ça que ce véhicule il ya pas mal de choses déjà custom qu'il aura pas besoin de mettre les freins oui il faudra les mettre à fond pare choc bah c'est pareil regardez pare choc avant il ya déjà le pare choc custom donc oui autant le laisser pare choc arrière idem autant le laisser moteur bon là évidemment il faut mettre le moteur à fond échappement bah pareil soit vous mettez celui là ou celui là qui ressort un peu je pense que je vais laisser celui en titane calandre bah comme vous pouvez voir un cox est pas mal non mais je vais laisser quand même calandre custom capot donc c'est pareil je vais je vais laisser deux séries pour la peinture klaxon bah je vais laisser d'origine éclairage bon là on va mettre au xénon quand même et kit néo bah franchement support néon là je vais mettre que devant et derrière voilà avant et arrière mais je vais pas mettre au cas de quoi prévention ouais bah ça ouais logique plaque bon là pour l'instant je vais mettre la plaque comme ça mais on verra après peinture après le toit c'est dommage sinon ça ferait y'a trop de carbone alors à coup ça c'est quoi ça toi en carbone ouais y'aura pas de peinture donc je vais laisser comme ça ouais je vous aussi vous la trouvez dans la rue c'est comme ça en fait y aura pas ça derrière voilà c'est comme ça et sans l'aileron donc je vais laisser par par sienne en fait donc y'a pas grand chose à toucher un vendre ouais bah je peux pas vendre pas de caisse bah les bas de caisse c'est celle là c'est cela quoi pardon donc autant laisser les bas de caisse custom aileron bah je sais pas si on pourrait le mettre en peinture par contre moi je vais le mettre allez aileron suspension bah ils sont déjà à fond vous voyez hop ça c'est fait transmission bon ça par contre faut mettre turbo évidemment les roues donc là type de roues haut de gamme jantes de série non non pas chromé jantes de série et là je cherche mais par contre avec le bleu c'est clair que là pour l'instant ça suit pas du tout mais bon je regarde je me permets je fais comme si je venais de la voir par contre les roues comme ça c'est pas mon délire après faut voir mais j'accroche pas du tout à cause à la chambre de série musc le car quand jantes de série non je kiffe pas je non si je kiffe pas c'est pas la peine sport fera coup ah peut-être dans le sport peut-être avec un grand pa ah c'est là je les aime bien puisque elles ressortent donc oui user voilà je vais mettre celle là donc j'étais dans sport j'ai mis les user donc couleur après les pneus apparence des pneus oui amélioration des pneus oui la fumée après donc là les fenêtres bien sûr limousine et maintenant on est parti pour la peinture et c'est dommage que va falloir que je me mette aussi à débloquer mes cadenas ben pour les customisations gardez le chrome jacques à de nord bon le crou ouais mais bon après pour on a créé le crou ça va être chaud parce que le rouge et pas je sais pas non on va tenter vas-y mat je vais essayer de faire une belle patte je vais pas je vais pas m'avancer non plus mais je dis je vais essayer ah le verlin t'as vu le canon canon ben ouais je regarde même pas j'ai canon donc c'est là c'est celle qu'on voit assez souvent en noir et jaune dans la rue mais pour pas custom mais c'est vrai qu'on la voit à peu près comme ça donc je sais pas si je mettrais ça le bleu blanc glacier allez pas mal celui-là gris clair gris noir un gris clair à cannes a créé mais lequel et en métaux j'ai quoi de couleur principale métaux non métaux lol j'ai que l'or n'importe quoi fort ouais je vais mettre fort c'est argent nocturne argent ah le rouge il est beau il va naquer du rouge waouh c'est pas évident rouge solaire ah il est pas mal le rouge solaire ah je vais mettre du rouge solaire tiens ça va changer c'est la première fois que je vais mettre du rouge solaire allez hop rouge solaire en principal donc je vais mettre la couleur secondaire maintenant et après je reviendrai dans le nacre alors secondaire pour un coup moi je me doutais un peu donc secondaire métallisé donc qu'est-ce qui suit bien avec le rouge bon bah là c'est si là c'est pas flashy je comprends plus rien wow ouais je pense que je vais faire ça ouais jaune racine on vient dans la couleur secondaire maintenant je reviens dans la couleur principale je vais dans le nacre et partir de là on va essayer de faire une belle pâture c'est dommage que j'ai pas le vert lime regardez le vert clair le galaxy non ça suit pas ouais mais j'en ai une déjà avec du bleu donc j'ai envie de changer un peu c'est vrai que c'est pas mal oh punaise tous les canards c'est dommage c'est belle comme ça bon allez on tend bien à finir ouais je pense que je vais mettre jaune racine voilà jaune racine ça c'est fait emblème de crew ouais bah ça c'est clair c'est fait je vais faire vite fait les roues au cas où la miniature c'est ça les gens vont pas kiffer du tout ah je la trouve pas mal là franchement jaune voilà comme ça ça fait deux petits couleurs deux jaunes différents alors donc fumer de pneus je vais mettre du marron oui ou marron il est là marron et bien sûr l'éclairage donc j'espère que la pâture franchement elle vous plaît franchement moi j'ai fait une pâture je pense là quand même donc le jaune fièvre jaune donc le jaune fièvre jaune ouais je vais mettre fièvre jaune voilà et on va aller voir ce que ça donne dehors ça va il fait jour alléluia en plus il fait de la beau soleil regardez c'est dommage que c'est pas le dernier véhicule comme par hasard en tout cas je pense que j'ai fait une belle voiture j'ai fait une belle customisation je sais pas si vous personnellement ce que vous en pensez par contre désolé pour le verlein comme vous voyez bah j'ai pas je l'ai pas débloqué malheureusement par contre oui avec mon personnage principal ouais j'aurais pu le faire mais bon j'ai plus de place du tout donc non c'est fini je pense c'est pour ça que j'essaye d'augmenter la force de mon gros fat là mais bon a priori je ne sais pas si vous personnellement vous avez fait la mission ce que j'ai pas eu de retour mais a priori oui je sais qu'elle paye vu que moi je l'ai fait deux fois 16 000 et une fois 18 000 donc je pense que plus on reste plus ça paye je pense plus ça paye pardon donc là je vais aller la ranger dans le garage à côté des autres et on verra pour la prochaine customisation si vous êtes toujours d'accord il n'y a pas de souci ah c'est bon vas-y en fait c'est ça le problème quand on a un personnage où on a aucun bâtiment tous les deux minutes ils n'arrêtent pas de nous appeler mais qu'est-ce qu'on a franchement si j'aurais voulu quelque chose j'irais l'acheter franchement c'est une belle peinture moi j'aime bien et ça c'est une peinture que j'ai jamais faite bah du moins la couleur là je ne l'ai jamais mise oh donc on va aller voir ce que ça donne dans le garage et logiquement bah ouais ça va faire stylé ça c'est un véhicule de la rue c'est dommage que je peux pas voir le prix de revente mais bon je pense que là maintenant on peut la revendre je sais pas moi je sais pas franchement je vais pas dire n'importe quoi je sais pas du tout donc voilà j'ai fait deux véhicules celui là l'autre fois il est pas mal et là je vous ai fait bah celle là franchement j'espère que vous aimez bien la peinture a priori bah même si c'est assez vite je pense que ça va par contre l'aileron j'avoue j'aurais du laisser celui d'origine comme celui d'à côté donc bah voilà pour la prochaine fois je suis prêt pour faire soit la sabre ou il y en a un qui m'a demandé la ruineur il y a pas de problème la ruineur et à partir de là bah je pense que voilà j'arrêterai aussi sur les peintures après on entendra les véhicules qui vont sortir et voilà il y a bientôt un DLC qui va arriver et voilà ça sera des nouveaux véhicules donc des nouvelles customisations en entendant je vous souhaite une très très bonne soirée j'espère que ma petite vidéo vous aura plu je vous ai fait une customisation d'un véhicule de la rue j'espère que ça vous aura plu aussi n'hésitez pas à aller chercher des bmx comme moi dans le quartier des gangs regardez hop même un bleu vous allez au skate park hop vous prenez un vélo vous le ramenez vous repartez vous reprenez un vélo et ainsi de suite et vous en ramenez 3 donc voilà sur ce c'était fab kick dans son garage en vous présentant une petite customisation de la dominator j'espère que ce véhicule vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un commentaire et pourquoi pas un beau petit pouce et à bientôt ciao